La rubrique sport du lundi porte ce soir sur LH au sein de Diouf. Double ballon d'or africain, tête d'affiche de la génération de 2002. Diouf est longuement revenu sur sa carrière, ses souvenirs, ses projets et sa fondation. La rubrique sport du lundi porte la signature d'Ibrahim Mouk. Un talent immense, le seul footballeur sénégalais à avoir remporté le ballon d'or africain en 2001 et 2002. LH au sein de Diouf, c'est aussi une carrière professionnelle de 16 ans, 69 sélections avec les Lyons, 21 buts inscrits en équipe nationale. Un professeur du ballon au crépuscule de sa carrière à 33 ans, au pays de sa gracieuse majesté. Je suis toujours à Lydes, la preuve je représente toujours. Je suis toujours à Lydes, c'est vrai que j'avais demandé à venir pour le 4 avril, comme j'étais invité par son excellence. Et je suis venu comme un bon sénégalais depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Je n'avais pas eu l'occasion d'être là le 4 avril. Cette année, dès que j'ai eu l'occasion, je suis venu en tant qu'un bon sénégalais et assister au défilé du 4 avril et surtout venir voir aussi ma famille. Cette saison, le 7e meilleur joueur de la Coupe du Monde 2002 n'a joué que 7 matchs avec Lydes United en 2e division anglaise. Jofi, le plus gros transfert de l'histoire du football sénégalais, les 10 milliards de francs CFA à son arrivée à Liverpool, a évolué dans une dizaine de clubs en Europe. Pour de nombreux observateurs, sa carrière n'est pas à la dimension de son potentiel. Il y a des gens qui ont joué, qui ont fait 10 ans de professionnalisme, ils n'ont jamais joué 100 matchs ou 50 matchs. Le regret n'existe pas chez moi parce que je me dis que, comme on le dit en sénégalais, L'ancien joueur de la Linger de Saint-Louis jette un regard dans le rétroviseur sans regret. Il a joué une finale de Coupe d'Afrique en 2002, une compétition dont il était le meilleur joueur. Son quart de finale en Coupe du Monde et ses deux ballons d'or resteront dans l'histoire. Mais ce qu'il a le plus marqué dans sa carrière, ce ne sont pas paradoxalement ses performances, mais plutôt la rencontre avec un homme, son idole. Ce qui m'a plus marqué, pour vous dire la vérité, la première fois que j'avais vu Jules Bocandé. Moi, ça a été mon idole de tous les jours. Je me rappelle quand je suis arrivé en équipe nationale et je l'ai vu la première fois avec Bruno Metsu. Je tremblais parce que je n'avais rien encore fait. Jules était le monument du football sénégalais. J'ai vu Jules comment il a porté le Sénégal. Quand il portait le maillot du Sénégal, il se donnait à 900%. Il n'a jamais truché avec le Sénégal. Et moi, c'était mon idole. Je voulais être comme lui. Et je me rappelle quand il avait marqué les trois buts. Et j'ai regardé ça chez les voisins parce qu'à l'époque, on n'avait pas de télé là où j'habitais. Et ce jour-là, je crois que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Jules était tout pour moi. Un père, un frère, un ami et tout ce que vous pouvez imaginer. Connu pour son caractère rebelle et anticonformiste, surnommé le bad boy, LH Diouf n'en demeure pas moins un homme préoccupé par le bien-être de ses concitoyens. À travers sa fondation, il s'emploie à rendre service aux plus démunus. Quand j'étais plus jeune, je n'étais pas comme les autres enfants qui étaient trop favorisés. Aujourd'hui, le bon Dieu a fait bien les choses. J'ai tracé ma route. Comme on le dit chez nous, Alhamdoulilah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis tout ce que l'espoir m'a donné. Avec l'aide du bon Dieu, j'essaierai de redonner la moitié aux personnes qui en ont besoin. C'est pour ça que j'ai créé ma fondation pour aider, pour mettre le football et surtout le sport au service du social. Aujourd'hui, LH Diouf compte également investir dans la filière RIE pour participer à sa manière au développement du pays. Faire de la politique ne lui traverse pas l'esprit pour le moment. Il pense plutôt passer ses diplômes d'entraîneur, une façon de préparer sa reconversion professionnelle. Merci.